Musique Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais mon premier tutoriel cheveux et je vous montre à réaliser un bun. En fait, je ne vous montre pas à réaliser un bun, mais je vous montre à réaliser plusieurs bun avec plusieurs textures de cheveux. Ce que vous allez avoir besoin pour me suivre dans cette vidéo-là, vous aurez besoin d'un élastique, bun ou un bas, bob-épine, peigne, sprinette et miroir. C'est vraiment LA solution au bad hair day quand on ne sait pas quoi faire avec nos cheveux comme les miens ce matin. C'était épouvantable! Je vais vous montrer de quoi ça avait de l'air. Bon, c'est vrai, mes cheveux étaient un peu intenses ce matin, mais on ne s'attendra pas là-dessus. On commence le bun numéro 1 tout de suite. Une fois que c'est fait, moi j'aime bien le tirer un peu, mais vers l'avant. Ça a un petit peu de valide! On prend le bun comme ça. Le mien, il se clipe, mais il y en a d'autres que c'est juste un bun comme ça, comme un bas d'ailleurs. Je reviens dans deux secondes. Ha! Vous prenez un bas, ciseaux. Vous avez certainement vu des milliers de vidéos comme ça, mais je vais vous montrer quand même. On coupe le top des orteils. Et puis, là, vous commencez à tourner le bas. Et puis, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer les cheveux comme en fontaine. Comme quand on est à l'habitude. Puis, on va ramener les verts comme il faut faire le tour du bun avec vos cheveux. Puis, là, ça va vous donner ça, comme ça. Et puis, après ça, moi, ce que je fais, c'est que je prends, supposons, je fais une séparation. Je prends une partie des cheveux ici. Puis, je commence à les tourner comme vers l'arrière. Puis, là, comme ça. Puis, là, avec ma main, là, je change de main au-dessus. Je m'en vais chercher les cheveux en arrière. Puis, là, j'ai comme... Je sais pas si vous pouvez voir, là. Mais, je les, comme je les rentre un petit peu en dessous. Je tasse. Puis, ma main est devenue comme droite, là, ici. Mais, ça fait vraiment ça. Fait que je prends mes cheveux, je lisse. Je les tourne un peu en dessous. Après ça, je rechange de main. Et puis, je fais la même chose avec l'autre. Je rechange. Je fais la même chose avec l'autre. Puis, là, ça s'en vient de plus en plus en dessous. Parce que vous voulez mettre comme vos cheveux en dessous du bon. Combien de fois est-ce que je peux dire bon dans cette vidéo? Attendez-vous à en entendre encore plusieurs. On prend les bobby pins. Moi, je vous conseille d'avoir ces bobby pins, là. C'est comme des grandes bobby pins qui sont vraiment plus larges que les petites bobby pins qu'on connaît au lieu de ces bobby pins, là, qui sont toutes petites. Ceux-là sont plus serrés, sont plus sécures. Mais, pour des gros bonnes, ça, c'est génial. Alors, là, vous faites juste les rentrer. C'est sûr que vous pouvez prendre un petit peigne puis le faire avec le peigne. Mais, moi, j'aime bien me sortir des cheveux. Je trouve que ça fait un peu moins peigné. Ok, on repart avec les pires cheveux du matin. Là, vous avez besoin, encore une fois, d'un élastique. Vous allez recommencer à faire une couette. Mais, le dernier tour de votre élastique, vous ne sortez pas les cheveux au complet. Fait que vous la faites vraiment, vraiment haute. Comme ça. Puis, là, vous faites un tour, deux tours, le troisième tour, bien, pour moi, c'est le troisième tour. Vous allez, comme pas sortir votre couette au complet. Ça va vous faire encore l'anneau, ici, comme ça. Là, vous prenez le reste des cheveux, qui sont en arrière. Puis, moi, je prends la moitié. Ça, puis je tourne au dos. Une autre belle épine, là. Là, il vous reste encore celle-là, ici. Puis, vous allez juste descendre pour que ça fasse comme ça. Et puis, là, moi, je mets mes pouces comme dans les trous, si on veut. Puis, tranquillement, vous ramenez les cheveux vers l'avant. Comme ça, vous tenez, là, comme vous pincez. Donc, ça, là, pas besoin d'avoir un bun pour le faire. Juste élastique et barbépine. Puis, là, aussi, vous pouvez sortir les cheveux. Puis, là, on prend une section, ici, une petite mèche comme ça. Puis, elle, vous allez la sortir au complet. Comme ça. Puis, là, après ça, vous descendez vos cheveux. Comme ça. Pour les cheveux qui restent comme ça en arrière, on fait la même étape que tantôt. Fait qu'on va aller le tourner comme ça autour. Là, on prend la mèche, ici. on va prendre notre peigne et on va doucement aller crêper la mèche. Voilà. Et puis, là, on tourne autour du bun et on va aller le fixer. puis là, comme d'habitude, je sauve mes cheveux. pour celles qui ont les cheveux super plats, pas de volume, pas frisé, rien, là, vraiment plat puis que vous avez de la misère à faire des bun parce que c'est toujours trop trop soyeux puis vous voulez quelque chose d'un petit peu plus messy, c'est le bun pour vous. Fait que, vous attachez vos cheveux encore une fois très haut puis là, vous tirez vers l'avant vous prenez votre bun comme ça et là, vous prenez des sections de votre couette, votre peigne. Je suis vraiment trop haute. Vous crêpez. une fois que c'est fait, vous essayez de retrouver votre centre et on fait la même chose que tantôt. Fait qu'on fait le tour puis je vais rentrer en dessous. That's it! Puis on met les bobby films. La dernière bun que je vais vous montrer, c'est le bun que j'utilise à toutes les semaines quand je vais à mes cours de ballet. Fait que c'est un bun qui est très très classique puis liché mais on peut toujours le modifier un peu. Il y a deux hauteurs, soit vous le mettez ici comme ce qu'on fait depuis tantôt ou sinon en bas. Je vais vous montrer lui d'en bas pour faire un peu plus différent. Fait qu'on commence par une couette comme ça. après ça on prend notre bas ou notre bonne pour aller mettre tout le monde là. Moi je viens pencher ma tête par en avant pour que les cheveux ne se sentent plus facile à mettre autour. une fois que c'est fait prenez l'élastique transparent comme ça vous étirez puis vous le passez par dessus. Puis là ça fait déjà la forme de votre bonne qui est lichée. Une fois que c'est fait ça donne ça. Donc je mets une main complète puis je commence à rentrer mes cheveux en dessous. de l'élastique. Musique Alors voilà, c'était mon premier tutoriel cheveux. J'espère que ça vous a aidé et puis que vous allez vous sauver la vie le matin avec les bonnes, comme moi ça l'a pu le faire ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, ça me fait plaisir de vous répondre, puis quelques-unes d'entre vous le savent déjà, mais j'ai également mon cours en coiffure, donc si vous voulez d'autres tutoriels cheveux, n'hésitez surtout pas à me les demander, ça va me faire plaisir de les faire pour vous. Alors on se voit lors d'une prochaine vidéo, bye! C'est sûr que ça serre une chaise qui tourne! Et ça va me faire plaisir! Ah, c'est assis! Bye!